Alors j'ai pris l'exemple de cette fixation qui est vraiment très classique, c'est un modèle de la marque Union qui est très très répandu, je ne fais pas de promo, ici du Burton, ici switchback, ici Union aussi également, comme je disais c'est une marque très répandue. Donc on va commencer, alors j'ai déjà ouvert les straps, j'ai déjà dévissé la fixation pour pouvoir vous montrer ça de manière un peu plus facile. Donc je vais déjà vous montrer quelque chose au niveau du gaz pédale, donc c'est la semelle, on peut parler de la semelle de la fixation, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc ce gaz pédale, on peut voir que là, la vis, il y a plusieurs positions, donc c'est en plein milieu, ça va permettre d'ajuster, d'avancer ou de reculer le gaz pédale de manière à avoir un bon appui sous les orteils. Donc en fonction de votre pointure, vous allez pouvoir ajuster cela. Donc on enlève le gaz pédale, je l'ai déjà dévissé, et on va voir le disque que j'utilise. Donc là, les quatre vis de fixation, la plupart du temps il y a quatre vis, il y a d'autres marques qui ont des systèmes un peu différents, mais la majorité des fixations utilisent ce système. Si vous regardez bien, on peut voir que ma fixation est avancée, j'aurais pu reculer la fixation ou l'avancée. Et donc là aussi, on a pu voir l'importance de centrer la fixation de manière à pas avoir les pointes de pieds ou les talons qui dépassent. Donc cette position là, enfin ces vis, ce disque va me permettre de jouer un petit peu avec cela. Pour ajuster la taille de la fixation, on va regarder ici sur le côté, j'espère que vous arrivez à voir, on a des graduations. ici et donc là, en dévissant cette vis là, je vais pouvoir ajuster cette partie de la fixation pour avoir le même objectif, pour régler la fixation plutôt côté orteil ou plutôt côté talon.